Dans cette vidéo, je vais vous présenter un projet avec un potentiel absolument démentiel positionné à la fois sur les puissants narratifs de l'intelligence artificielle et de la dépine. L'année dernière, je vous avais parlé de BitTensor alors qu'il était à 35$ et c'était clairement une de mes plus belles découvertes de 2023. Et dernièrement, je suis tombé sur un autre projet monstrueux, encore complètement inconnu en France et qui va sortir son token dans très très peu de temps. Je préfère être honnête, il rentre directement dans mon top 3 de mes projets IA et dépine préférés avec BitTensor. Ce projet, c'est Ionet, un réseau décentralisé qui est en train de construire la plus grosse infrastructure de GPU pour l'IA au monde. Ils ont actuellement plus de 200 000 GPU qui attendent pour rejoindre leur réseau et ils ont déjà des partenariats avec Filecoin et Render pour utiliser les GPU de leur réseau car ils ont développé une architecture et une technologie qui leur donnent un avantage unique qui leur permet potentiellement d'absorber toute la concurrence Web3 et de totalement disrupter des géants du Web2 comme Amazon ou Microsoft. Ce projet commence à prendre une ampleur si importante qu'ils ont littéralement été convoqués avec le NSA et le Conseil de la Maison Blanche pour voir comment gérer tout ça. Et oui, je vous mens pas quand je vous dis que c'est un projet pépite. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer à quel marché et à quelles problématiques majeures ils s'adressent. Je vais vous présenter le projet, ses partenariats, sa technologie, ses gros points forts. Je vous donnerai mon avis sur les concurrents du projet et sur son énorme potentiel. Et faut savoir que le projet va faire un airdrop. Donc à la fin de la vidéo, on verra comment se rendre éligible à l'airdrop de façon complètement gratuite. Et comme j'ai dit, la sortie du token du projet est imminente. Donc je vous parlerai du token, de ses utilités, on verra quelle est sa date de sortie probable et je vous donnerai mon avis sur son potentiel en termes de market cap. Si le sujet de l'IA et de la dépite vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Ça pourrait m'inciter à en parler davantage. Alors déjà, faut savoir que pour faire du machine learning et donc de l'intelligence artificielle, on a besoin de deux ressources essentielles. On a besoin de puissance de calcul, notamment à travers les GPU, et c'est ce qu'apporte Ionet. Mais on a aussi besoin de beaucoup de données pour entraîner et alimenter les modèles de machine learning. Et c'est justement ce que propose le partenaire de cette vidéo. Cette vidéo est donc en partenariat avec TADA, une plateforme qui connecte des entreprises d'IA ayant besoin de données avec des utilisateurs du monde entier pouvant fournir ces données en étant rémunérés pour ça. Comme j'ai dit, les programmes de machine learning ont besoin d'énormément de données pour être performants. Mais aujourd'hui, ces données sont soit de très mauvaise qualité, soit extrêmement chères. Donc TADA a créé une infrastructure blockchain qui permet aux entreprises d'IA d'émettre un besoin en données, que ce soit des données audio, vidéo, etc. En gros dire par exemple, j'ai besoin de 1000 heures d'audio de gens qui parlent en français et j'ai un budget de 50 000 euros. Et pour fournir ces données aux entreprises, TADA a développé une application mobile sur laquelle n'importe quel utilisateur, donc moi, toi, Booba, Karis, n'importe qui, pourra se connecter pour effectuer des micro-tâches. Ces micro-tâches, ça peut être de décrire une photo, ou dans notre exemple, d'enregistrer une note vocale où l'on dit une phrase spécifique en français. Ensuite, grâce à des mécanismes de récompense et de vérification de la qualité de la donnée, les utilisateurs pourront être payés s'ils effectuent du bon travail, et l'entreprise pourra récolter toutes les données de qualité qu'elle avait demandé à travers ces micro-tâches. Et bien sûr, tout ce système de paiement et de récompense est géré par le token du projet, le TADA. Faut savoir que le projet TADA a été créé par William Simonin, le frère d'Hasher, qui a tout un parcours entrepreneurial dans l'IA. D'ailleurs, Asher est aussi advisor du projet, et parmi les advisors, on retrouve d'autres pointures comme Luc Julia, le co-créateur de Siri chez Apple. Le token TADA est disponible depuis quelques semaines à l'achat, mais comme d'habitude, c'est à vous d'être responsable de vos investissements et de faire vos propres recherches. Faut garder à l'esprit qu'il y a toujours des risques. Par exemple, si le projet n'arrive pas à fédérer suffisamment d'utilisateurs pour générer beaucoup de données, la solution ne sera pas très intéressante pour les entreprises. Et s'il n'y a pas assez d'entreprises et donc de tâches à effectuer, les utilisateurs peuvent se désintéresser de l'application. Mais selon moi, ça reste un projet très pertinent qui résout une problématique concrète et actuelle, ce qui est assez rare pour être souligné en crypto. Et tout ça dans un secteur hyper porteur, l'intelligence artificielle. L'application est déjà développée, et pour l'avoir testée, elle est vraiment facile à utiliser, bien qu'aujourd'hui, elle soit encore en version bêta. Et donc, pendant que TADA se consacre à l'enjeu majeur de la donnée dans l'IA, le projet de cette vidéo s'attaque à une problématique encore plus conséquente. Comme vous le savez déjà, ChatGPT a bouleversé tous les records d'adoption quand il est sorti en fin 2022, avec plus de 100 millions d'utilisateurs en deux mois. L'IA était déjà un secteur en plein essor avant ça, mais avec ChatGPT, le grand public le remarque enfin, et depuis ça, le secteur de l'IA a encore démultiplié sa croissance explosive. On se rend compte par exemple avec la montée en puissance colossale de Hugging Face, une plateforme open source sur laquelle les développeurs peuvent y déposer leur modèle de machine learning, en gros un genre de GitHub de l'IA. Car dessus, on a déjà plus de 530 000 modèles, les développeurs qui rajoutent de nouveaux modèles font augmenter ce nombre de plus de 10 000 chaque semaine. C'est complètement fou. D'ailleurs, Cocorico, c'est une startup française. Mais le problème de tout ça, c'est que les modèles de machine learning et de deep learning pour faire de l'IA demandent énormément de puissance de calcul, et cette demande augmente à un rythme effréné. Et selon certaines estimations, cette demande est multipliée par 10 tous les 18 mois, ce qui est énorme. Donc forcément, le coût de l'entraînement et de l'inférence des modèles d'IA a lui aussi explosé au cours des dernières années, les entreprises qui vont vouloir utiliser de l'IA à grande échelle vont devoir dépenser des fortunes. Faut savoir que cette puissance de calcul qui fait tourner les IA, on l'obtient avec des ressources informatiques, principalement des GPU. Les GPU, ce sont des puces électroniques qui vont effectuer des calculs à grande vitesse pour entraîner les modèles de machine learning. Et le CEO d'Intel a d'ailleurs dit que le GPU, c'était maintenant plus important que le pétrole et le gaz. Mais ça nous amène à un nouveau problème encore plus important. En fait, la demande en GPU par les entreprises est supérieure à l'offre en GPU qu'on peut trouver dans les solutions de cloud. Il y a une sorte de pénurie de GPU, car les solutions de cloud comme celle de Amazon avec AWS ou de Microsoft avec Azure n'ont pas assez de GPU pour subvenir à la demande. Ça fait que c'est une galère pas possible de trouver un nombre important de GPU pour une entreprise qui veut scale et que ça coûte extrêmement cher de faire tourner un modèle. L'inférence de ChatGPT, donc son utilisation, ça coûte par exemple plus de 600 000$ par jour. Et cette pénurie ne va faire que s'amplifier, car comme on a vu, la demande en GPU augmente à une vitesse sans précédent. Mais il y a un plot twist à tout ça, car cette pénurie n'est peut-être en fait qu'en surface. Oui, les solutions de cloud classiques n'ont pas assez de GPU par rapport à la demande, mais peut-être qu'il y a déjà sur Terre une quantité importante de GPU qui sont juste réparties dans d'autres endroits que sur ces solutions de cloud. Bah déjà, il existe des milliers de datacenters à travers le monde qui possèdent des quantités folles de GPU, mais qui ne les utilisent absolument pas à plein régime. Donc 80% du temps, les GPU de ces datacenters sont inutilisées. Il y a aussi de nombreuses fermes de minage de crypto, et depuis qu'Ethereum est passée en Proof of Stake, elles sont en demande de mettre leur GPU à profit pour faire les meilleurs rendements possibles. Et puis on a tous les GPU des particuliers qu'on peut retrouver dans les PC gaming, etc. Mais donc qu'est-ce qui se passerait si on avait une solution qui viendrait rassembler toutes ces différentes sources de GPU pour former un immense réseau décentralisé de GPU ? Vous l'aurez compris, c'est là la mission du projet de cette vidéo. Ionet, c'est donc un projet d'infrastructure décentralisée qui agrège sur son réseau tous les GPU non utilisés venant de différentes sources qui comme j'ai dit peuvent être des GPU d'ordinateur de particuliers, de datacenter ou encore de fermes de minage. Et c'est de cette façon qu'ils veulent résoudre le problème de manque de GPU pour permettre à n'importe quelle personne ou entreprise de venir sur sa plateforme et de déployer en quelques clics tout un ensemble de GPU. Pour vulgariser au max, Ionet, c'est un genre de Airbnb ou de Uber des GPU. Ionet s'inscrit donc dans le narratif IA car les GPU servent au machine learning et donc à entraîner des modèles d'IA. Mais Ionet est aussi en plein dans le narratif DEPIN car DEPIN signifie Decentralized Physical Infrastructure Network et Ionet est un réseau d'infrastructures décentralisées de GPU qui est un composant informatique clairement palpable. Ionet a été fondé par Ahmad Shadid, un profil tech qui a plus de 7 ans d'expérience en tant que Quant System Engineer. En gros, il développait des modèles de machine learning pour des stratégies de trading crypto à haut niveau. On peut aussi citer leur CEO qui a été VC pendant 10 ans et qui a vu en Ahmad le potentiel d'aller très loin. Dans l'équipe, actuellement, ils sont plus de 50. Ce nombre va certainement augmenter au cours de l'année et ils ont récemment annoncé une levée de fonds de 30 millions de dollars. Aujourd'hui, il y a déjà près de 30 000 GPU sur leur réseau de cloud avec plus de 200 000 GPU qui attendent pour rejoindre le réseau qui pourront le rejoindre une fois que Ionet aura agrandi la capacité d'accueil de son infrastructure. Il y a également plus de 30 000 workers car il faut savoir qu'Ionet, c'est à la fois une solution de cloud qui met à disposition tous les GPU mais ils ont donc aussi une solution appelée Worker qui est le système qui permet à n'importe qui de mettre à disposition son ou ses GPU ou CPU en étant rémunéré pour ça. C'est ça qui va inciter les détenteurs de GPU à fournir leur puissance de calcul et ce sont ces GPU qu'on va retrouver dans la solution de cloud d'Ionet. Et pour augmenter ce nombre de GPU sur son réseau, Ionet a fait des partenariats de fous furieux. Ils sont déjà partenaires avec le projet Filecoin qui est le plus gros réseau de stockage décentralisé. Cette collaboration a pour but de permettre aux fournisseurs de stockage sur Filecoin de maximiser leurs revenus en mettant à disposition leur GPU inutilisée sur le réseau Ionet. Mais Ionet est aussi partenaire de Render Network depuis le début. Render Network, c'est un réseau de GPU spécialisé pour le rendu 3D et donc l'idée, c'est de permettre aux nœuds du réseau Render d'étendre l'utilité de leur GPU au machine learning en permettant aux GPU du réseau Render d'être mis à disposition sur le réseau Ionet. C'est pour ça que quand on va sur l'explorer d'Ionet, on voit à la fois le nombre de GPU et CPU d'Ionet mais aussi de ceux venant de Render et Filecoin. Et on va d'ailleurs voir tout de suite concrètement quelles solutions Ionet met à disposition et comment s'en servir. Avant de vous présenter les produits d'Ionet, c'est intéressant de savoir sur quelle technologie blockchain repose Ionet. Il faut savoir qu'Ionet s'est construit sur la blockchain Solana et ça pour différentes raisons. Déjà parce que la technologie de Solana permet des transactions rapides et à moindre coût, ce qui est absolument essentiel pour faire de l'inférence. L'inférence, je rappelle que c'est en gros le fait d'utiliser un modèle de machine learning une fois qu'il a été entraîné. Donc c'est par exemple lorsque vous allez soumettre un prompt sur chaque GPT ou générer une image sur mid-journée. Et donc Ionet a besoin que cette inférence soit la moins chère et la plus rapide possible. Ils ont aussi choisi Solana car ils voulaient bénéficier de tous les outils déjà existants sur cette blockchain qui permettent de se concentrer uniquement sur son produit. Mais ils voulaient aussi faire part de leur puissante communauté qui peut être d'une grande aide. Et bien sûr, on peut aussi noter que Solana est un des gros investisseurs d'Ionet. Et donc c'est sur cette technologie qu'ils ont construit leurs différentes solutions. On a déjà Iucloud, qui est la solution qui permet de payer pour louer des GPU et obtenir de la puissance de calcul. C'est donc à travers cette solution qu'Ionet veut déployer le plus gros réseau de GPU au monde. C'est ça qui permet aux entreprises d'IA de louer de la puissance de calcul en accédant à des clusters de GPU. Ces clusters, ce sont des ensembles, des regroupements de plusieurs GPU qui peuvent venir des 4 coins du monde. Et le fait de pouvoir créer des clusters, c'est d'ailleurs la fonctionnalité la plus cruciale d'Ionet, mais on reviendra dessus juste après. Iocloud coûte également beaucoup moins cher que les solutions de cloud traditionnelles qu'on retrouve sur le Web2. Il n'y a pas besoin de KYC pour l'utiliser, et vraiment en quelques clics, en 2 minutes chrono, on peut configurer un cluster de plusieurs milliers de GPU, cliquer sur déployer, payer, et ça y est, c'est opérationnel. Ensuite, on a Ioworker. C'est grâce à cette solution qu'on va pouvoir fournir notre puissance de calcul, nos GPU, et être rémunéré pour ça. Ça permet donc de rentabiliser au maximum les GPU qui sont la plupart du temps soit pas utilisés, soit utilisés que très partiellement. Et pour les mineurs et fermes de minage, ça permet potentiellement d'obtenir un rendement bien plus intéressant que le minage de crypto. En plus de ça, le process pour mettre à disposition le GPU de notre PC est vraiment très simple. Je ne suis pas développeur, et pourtant en 5 minutes, j'ai réussi à mettre le CPU de mon bac sur le réseau, et garder ça en tête, car on en reparlera dans la partie AirDrop. Pour finir, on a l'onglet Explorer. C'est là qu'on va avoir toutes les informations du réseau qui sont sur la blockchain, comme le nombre de GPU total, le nombre de GPU actifs, le nombre de clusters, de workers, la liste des inférences, etc. Si vous êtes intéressés d'en savoir plus sur leur architecture, je vous conseille d'aller voir leur documentation qui est assez complète. Et maintenant, je vais vous donner mon avis sur ce qui fait d'Ionet un projet aussi puissant. Le but d'Ionet, c'est vraiment d'accumuler le plus de GPU possible sur leur réseau, car les clients qu'ils visent, ce sont principalement des entreprises et startups d'IA qui ont besoin d'énormément de GPU à la fois. C'est là qu'on en vient à un des avantages absolument majeurs de Ionet sur tous les concurrents Web2 ou Web3. En fait, Ionet permet ce qu'on appelle le clustering. Comme on a vu juste avant, c'est le fait de pouvoir créer des clusters, des ensembles de GPU, dans les solutions classiques Web2 ou même Web3, c'est possible de trouver plus ou moins facilement quelques GPU à louer. Par contre, ça devient quasiment impossible de trouver rapidement même rien qu'une centaine de GPU et c'est encore pire forcément sur les solutions Web3. Donc, ce que permet la technologie d'Ionet, c'est de pouvoir en quelques clics créer des clusters de plusieurs centaines de GPU à plusieurs dizaines de milliers de GPU dans un futur proche, sachant que ces clusters peuvent agréger des GPU provenant de différents endroits à travers le monde. Et ça, on voit ça littéralement nulle part ailleurs. Il faut bien retenir ça car c'est vraiment la clé de la technologie d'Ionet. C'est ça qui va leur permettre de répondre aux besoins grandissants en puissance de calcul de toutes les entreprises d'IA qui sont en train d'émerger. Et comme on a vu juste avant, Ionet a encore d'autres gros points forts. Déjà, on n'a pas besoin de dévoiler son identité pour utiliser la plateforme, donc n'importe quel utilisateur peut s'inscrire en 30 secondes et utiliser tous les services d'Ionet. Et pareil, pour utiliser la plateforme, c'est hyper simple, en 30 secondes, on peut déployer un cluster. Il n'y a pas besoin de faire une formation de 3 mois comme ça peut être le cas pour pouvoir utiliser par exemple AWS, le service cloud d'Amazon. Un autre avantage clé d'Ionet, c'est sa compétitivité de fou au niveau des tarifs et des rendements. C'est à la fois beaucoup plus rentable que le minage de crypto et ça coûte à la fois beaucoup moins cher que les plus grosses solutions de cloud. Donc Ionet, c'est un genre de solution de coordination et d'arbitrage du marché des GPU. C'est pour ça qu'on peut faire le parallèle avec Airbnb ou Uber dans le sens où ces solutions ont de la même façon qu'Ionet mis plus d'offres sur le marché, ce qui a permis de grandement réduire les coûts. Et donc c'est suite à l'ampleur que prend le réseau Ionet via tous ses avantages qu'ils ont comme j'ai dit en intro été convoqués avec le conseil de la Maison Blanche. C'est là qu'ils ont aussi rencontré la NSA, l'agence de sécurité américaine pour discuter des potentiels risques et décisions à prendre niveau régulation. C'est quand même dingue d'en arriver là. Ce qui est fou aussi avec Ionet, c'est que même s'il y a d'autres projets Web3 qui offrent des solutions du même type qu'on pourrait considérer comme compétiteurs comme TTH Cloud, à Cache Network, etc. Bah déjà, ils n'ont absolument pas une solution aussi développée qu'Ionet avec autant d'avantages. Et surtout, la technologie d'Ionet permet en quelque sorte d'absorber la supply de GPU de tous ces projets. En gros, ces projets peuvent devenir fournisseurs de GPU pour le réseau Ionet. Ils l'ont déjà fait avec Filecoin, avec Render et ils le feront peut-être aussi par exemple avec TTH à l'avenir à travers un autre partenariat. Et dans tous les cas, la demande en GPU est telle qu'il y a clairement de la place pour toutes ces solutions. Niveau Web2, les solutions les plus répandues comme Amazon AWS ou Microsoft Azure ont certaines des solutions de cloud les plus complètes dans le sens où elles présentent beaucoup plus de petites fonctionnalités. Mais c'est pas ça qui va gêner Ionet car aucun concurrent Web2 ne permet de faire des clusters avec autant de GPU de façon aussi rapide, aussi simple et aussi peu chère. Et donc à terme, dans l'idée, si Ionet exécute leurs projets correctement, on devrait avoir de plus en plus de gens qui migrent de AWS vers Ionet. Ionet est donc vraiment un bon exemple qui montre à quel point la dépine peut avoir un impact considérable. Mais Sari estime que le marché de la dépine peut atteindre jusqu'à 3,5 billions de dollars d'ici 2028. Actuellement, on n'est même pas à 50 milliards en tout, je pense. Donc les secteurs de la dépine pourraient faire x50 à x100 d'ici quelques années. Cette vidéo, c'est donc aussi pour moi l'occasion de vous parler du narratif dépine en plus du narratif IA qui sont pour moi avec certitude parmi les narratifs crypto les plus puissants. J'avais parlé du narratif modulaire dans une vidéo récemment dans laquelle j'avais dit que c'était le plus gros narratif et c'est vrai si on cumule les capitalisations de tous les projets qu'ils composent. Mais c'est un peu de la triche dans le sens où le narratif est très vaste et comporte de nombreux projets, des layers 2 aux solutions de data availability en passant par les bridges cross-chain. Donc s'il devait bien y avoir un narratif plus puissant que celui-là en termes de visibilité pour le grand public et surtout en termes de projets qui atteindraient les capitalisations les plus irrationnelles, c'est bien le narratif IA. Et le narratif dépine est lui aussi gigantesque. Donc si on prend les projets qui sont positionnés à cheval sur ces deux narratifs, on arrive à un cocktail explosif de projets qui peuvent se valoriser de façon indécente. Et Ionet est clairement pour moi un des meilleurs si ce n'est le meilleur projet actuel positionné à la fois sur les narratifs de l'IA et de la dépine avec Bitensor. Et plus qu'un positionnement, c'est un projet qui apporte de vraies solutions de qualité à de vrais problèmes auxquels les entreprises d'IA sont confrontées dès aujourd'hui. Honnêtement, j'ai rarement du mal à trouver de grosses limites à un projet. Il y en a sûrement et je manque peut-être de connaissances sur certains points. Mais là pour moi, c'est vraiment un projet Web3 comme on en voit rarement pour toutes les raisons que je viens d'énoncer. Dans cette dernière partie, je vais vous expliquer les choses les plus importantes à savoir à propos de l'Airdrop d'Ionet. Je vous parlerai du token, de ses utilités, de sa sortie imminente et je vous donnerai mon avis sur son potentiel. Alors déjà pour l'Airdrop, il faut savoir qu'il y a un système de tiers qui vont du tier 1 au tier 10 et pour suivre ça, il faut rejoindre leur Discord. Pour être éligible à l'Airdrop et avoir le tier 1, il faut mettre son adresse Solana dans le channel Wallet Submission du Discord. Ensuite, pour le tier 2, il faut participer à une AMA dans leur Discord qui sont le mercredi. à 17h30 il me semble. Pour le tier 2, vous pouvez aussi utiliser la plateforme BC8 pour vous créer une photo de profil et la mettre sur Discord. BC8, il faut savoir que c'est une sorte de mid-journée que la team d'Ionet a développée. Vous avez des crédits pour faire des inférences gratuites et honnêtement, pour une application blockchain, c'est vraiment facile à utiliser et les résultats sont de qualité très très correcte. Après voilà, ça reste très simple d'accéder jusqu'au tier 2 et il y a déjà pas mal de participants. Donc à mon avis, en ayant seulement ça, le airdrop, ça sera des miettes. Du coup, dans l'idée, il faudrait obtenir le tier 3 et essayer d'accéder au tier supérieur jusqu'au tier 10. Pour ça, ils ont lancé une campagne sur GALC-C, donc vous pouvez participer à la campagne, effectuer les tâches et gagner des points. Mais pour monter en tier, vous pouvez aussi parler du projet sur les réseaux sociaux, aider la communauté sur Discord et je vous invite aussi si vous le pouvez, de mettre à disposition le GPU ou le CPU de votre ordinateur sur la solution Worker d'Ionet. Je trouve que ça reste quand même un peu flou la façon dont on monte en tier et la façon dont l'airdrop va être répartie, surtout que c'est du cas par cas et puis je ne sais pas trop comment ils vont relier le fait d'avoir déployé un GPU sur leur réseau avec notre compte Discord. Enfin bref, si vous avez un peu de temps libre, ça peut être sympa d'y jeter un coup d'œil et si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais potentiellement faire un guide airdrop sur Twitter, un truc comme ça. Le token du projet Ionet, ça sera le I.O. et il sera vraiment l'élément central de la plateforme. On n'a pas encore les infos à propos de la distribution du token, des vestings, des émissions, etc. et ça faudra le surveiller de près. Par contre, on sait à quoi il servira. Ce sera un token de paiement qui permettra aux entreprises et aux développeurs de payer pour déployer des clusters. Avec ça, il y aura également un système de Mint & Burn communément appelé Burn & Mint Equilibrium qui inclut donc un autre token, le IOSD qui est un stablecoin. En fait, quand un utilisateur va payer en I.O. pour obtenir les services cloud d'Ionet, le I.O. va être Burn et du IOSD va être Mint pour rémunérer les fournisseurs de GPU. Ce système a pour but que l'utilisation du réseau se retranscrive par une réduction de la supply, en gros, que ça rende le token déflationnaire. Le I.O. et le IOSD serviront donc aussi à récompenser les utilisateurs qui fournissent leur puissance de calcul. Et sachant qu'Ionet a déjà pas mal de clients startup IA qui payent un billet leur service, cette utilisation du réseau pourrait déjà facilement recouvrir toutes les émissions du token. Le token I.O. servira également plus tard pour la gouvernance du projet, il y aura sûrement un stacking et il y aura aussi d'autres fonctionnalités que le projet n'a pas encore annoncé. D'après le fondateur lui-même, la deadline de sortie du token serait au maximum pour 2-3 semaines après le halving du Bitcoin, donc la sortie serait pour fin avril au plus tard, peut-être même le 28 avril précisément, à la fin de leur programme de récompense. Au vu du potentiel d'Ionet et sachant que des projets plus ou moins similaires comme Render sont capitalisés à environ 3-4 milliards en FDV et Akash à 1 ou 2 milliards en FDV, je pense que le projet peut aisément sortir à plus de 5 milliards de FDV et monter rapidement à 10 milliards si les gens commencent à se rendre compte de la puissance d'Ionet. Mais je tiens à dire qu'évidemment, ce n'est absolument pas un conseil financier. Le Bitcoin peut se casser la gueule pendant 6 mois et tous les altes se prend de moins 50% en pleine face, donc vous êtes seul responsable de vos investissements. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite vraiment à la liker, à vous abonner à la chaîne. C'était Victor, à la prochaine.